Bienvenue à tous sur Nouvelle-Homme. Savez-vous que bien avant la France et sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des communautés et des textes fondateurs de la démocratie tels que nous les connaissons aujourd'hui ont émergé en Afrique ? En effet, il y a bien longtemps des préceptes démocratiques émergés, non pas en Europe, mais sur le continent africain. Un pan méconnu de l'histoire de l'humanité, mis à jour depuis peu, révèle que certaines communautés en Afrique avaient déjà formulé des idées similaires sur la démocratie et les droits de l'homme bien avant que l'Europe n'en parle. Cette histoire débute au Mali en 2010, avec une découverte médiatisée qui a relancé le débat sur l'origine de la démocratie et des droits de l'homme. La Charte du Mandène, un document datant de 1236 attribué à Sundiata Keïta, alors empereur du Mali. Ce document évoque des idées importantes comme la paix, le respect des individus, l'éducation, la protection des terres, la sécurité alimentaire, la fin de l'esclavage par la capture, la liberté d'expression et d'entreprise. En 2009, l'UNESCO a également reconnu ce document comme une part précieuse du patrimoine culturel de l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le nord-est du Sénégal, entre 1770 et 1776, la révolution Torodo a vu naître un système appelé « al-Mamiyat ». Ce système était basé sur des idées de justice, d'égalité devant la justice, de responsabilité des dirigeants et de gestion en aide des ressources publiques. Les conseils de Tcherno-Suleiman-Bal ont insisté sur l'importance de désigner des dirigeants intègres et compétents. D'autres exemples, comme la collectivité lebo au Sénégal, ont été vus comme des formes de république. Néanmoins, la tradition orale a parfois rendu difficile la documentation précise de ce système permettant ainsi à l'Occident de se dire précurseur de la démocratie en Afrique. L'Afrique avait développé des systèmes de gouvernance démocratique et de respect des droits de l'homme bien avant l'arrivée des Européens. En résumé, ces histoires africaines oubliées nous rappellent que les idées de démocratie et des droits de l'homme ne sont pas l'apanage de l'Occident. Merci et à très bientôt sur Nouvelle Op.